Véronique Ovalde, bonsoir, merci d'être avec nous à nos vies imparfaites, c'est le titre de ce nouveau recueil de nouvelles où on croise des hommes et des femmes qui tentent de composer avec aujourd'hui, avec la violence, la malchance, la solitude, huit personnages qui sont liés les uns aux autres, dont les destins se dévoilent par un subtil jeu de poupées russes, et c'est avec vous que j'aimerais qu'on poursuive. Véronique Ovalde, qu'est-ce que c'est au fond une vie imparfaite ? Comment vous l'entendez, imparfait ? Par rapport à quoi ? Quelle norme ? Quel idéal ? Quel modèle ? Une vie imparfaite, évidemment, c'est par rapport à ce qu'on s'était, ce qu'on avait projeté peut-être. Je crois qu'en fait, ce qui est lié chacun des personnages de ces nouvelles, alors ce sont des nouvelles, mais j'ai voulu qu'elles soient liées les unes avec les autres, et que chacun des personnages réponde à un autre personnage d'une autre nouvelle, parce que A connaît B, connaît C, qui connaît A, Qui est la voisine de D, parce que c'est un peu ça la vie. Et qui connaît F. Voilà. Et donc, tous ces personnages, au fond, ils ont en commun le fait d'avoir été d'anciens enfants prometteurs, je dirais. On a tous été d'anciens enfants prometteurs, non ? Mais dans quelle mesure ? Ça vous fait rire ? C'est juste. C'est un peu ça, non ? Et on a été soit déçus, soit décevants. Alors peut-être qu'il y a certains qui ont vraiment magnifiquement réussi, comme certains personnages du livre de Kevin Lambert. Et encore. Et encore. Et parfois, ça s'effondre. Donc je crois qu'en fait, il y a quelque chose autour de nos aspirations. Voilà. Les vies imparfaites, c'est les choses extraordinaires qui arrivent dans des vies ordinaires. Et c'est ça que j'allais vous demander. En quoi c'est ça que vous aimez, vous aussi, en tant que romancière ? L'imperfection, justement. Mais ça, c'est magnifique d'aller chercher dans chaque vie et dans chaque personne qu'on rencontre ce genre d'événement, ce genre d'étrangeté et ce genre de bifurcation. Vous voyez, en fait, c'est à chaque fois, vous rencontrez des gens et puis vous écoutez leur histoire. Vous savez, en fait, quand on est un écrivain, mais je ne vous l'apprends pas, quand on est un écrivain, un romancier, quelqu'un qui écrit de la fiction, en fait, on passe notre temps à piller les vies des gens. C'est horrible, mais c'est comme ça, non ? Mais vous les aimez, les défauts. C'est ça qui est beau aussi. Vous les embrassez, tous les défauts de vos personnages. Bien sûr. En fait, évidemment, on aime particulièrement les défauts de nos personnages. Et d'ailleurs, il y a un personnage dans ce livre qui dit à sa fille, on va se débrouiller, on se débrouille toujours. Au fond, en fait, elle ment. Évidemment, on ne se débrouille pas toujours. Mais ce n'est pas grave. En fait, j'aime bien, c'est comme une forme de mantra. Oui, on se débrouille toujours. Vous savez, moi, je l'ai lu comme ça, votre livre, comme un grand livre de personnages. Et justement, c'est la fille de ce personnage qui m'a d'abord intéressé. Cette fille de 15 ans qui s'appelle Bob, qui vit donc avec sa mère, qui souhaite devenir cuisinière, qui se fait appeler Bob. Et tiens, elle n'expire pas vraiment la joie de vivre, comme les adolescents de 15 ans. D'ailleurs, sa mère s'étonne que ce soit si compliqué à 15 ans d'être joyeuse. Vous étiez joyeuse, vous, à 15 ans, Véronique Ovalde ? Non, c'était une catastrophe. Ah bon ? Je veux tout savoir. Non, mais voilà, moi, je suis l'un des... Vous étiez gothique. Pardon ? Je ne sais pas, moi. Non, gothique, mais bien sûr, évidemment. Ah, vous étiez gothique, d'accord. Évidemment. J'étais totalement habillée en noir et avec un vrai, je ne sais pas, une vraie appétence pour la noirceur, la mort et toutes ces choses terrifiantes, évidemment, et notre nature périssable. Alors, il se trouve que ce personnage, qui s'appelle donc Bob, à travers ce personnage, vous menez une réflexion que vous menez d'ailleurs dans tous vos romans. C'est ce que j'aime beaucoup aussi avec ce recueil de nouvelles, c'est qu'il vous ressemble beaucoup pour celles et ceux qui aiment Véronique Ovalde. C'est, en l'occurrence, ce personnage, c'est une fille, mais elle s'habille en garçon. Et elle a acquis très tôt la conviction qu'il est plus confortable d'être un homme. D'où ça vient, ça ? À partir de quels constats ? À partir de quelles convictions ? En même temps, je suis très claire dans le livre. C'est qu'en fait, elle considère que c'est plus facile d'être un homme parce que depuis toujours... Mais d'ailleurs, quand on est une fille, on nous dit depuis toujours que quand même, ce serait quand même mieux d'être un garçon. D'ailleurs, quand on est fille, en fait, on voit bien qu'on est un petit peu décevante. Moi, je l'ai vécu en tant que fille. Voilà, mon père aurait préféré avoir un garçon, plus j'étais la deuxième. Donc en fait, il avait une fille déjà d'abord. Et en plus, la deuxième, oh, flûte, encore une fille. Et je le disais dans mon dernier roman, en fait, il avait quatre filles, cet homme. Dans mon précédent roman, le père avait quatre filles et avoir une fille, c'est pas avoir d'enfant. Et donc, évidemment, vous avez cette conscience-là très forte. Et donc après, vous voulez vous transformer en garçon. Moi, j'ai voulu me transformer en garçon quand j'étais gamine. Donc je prenais toutes les... Je m'y mets, en fait. Je m'y mets les démarches. Je voulais être un garçon. Je voulais absolument me parler comme un homme. Évidemment, vous savez que le pouvoir est entre les mains des hommes. Pardon, messieurs, mais enfin, vous voyez, ce que je veux dire, c'est qu'en fait, évidemment, c'est compliqué d'être une fille au départ. C'est très chouette ce moment-là, où elle imite la démarche. Bob, elle essaie d'imiter la démarche comme ça. Évidemment. Des hommes qui roulent un peu des épaules. Mais oui, c'est ça. En vous racontant ce soir, Véronique Cavalde, vous me faites dire qu'en fait, ce Recueil Nouvelle, il est très intime. En fait, vous parlez... Évidemment. Oui ? Tous les livres. Moi, je ne parle pas, jamais directement de moi. Je ne fais pas de l'autofiction telle qu'elle se décrit actuellement dans la littérature. Mais évidemment, je suis dans tous les personnages. Par exemple, ce personnage d'Eva Coppa, le personnage qui est la mère, en fait. La mère de Bob, la mère de cette gamine qui ne sait pas trop où elle en est de son genre. Cette mère, en fait, qui a l'air tellement pétillante. Et qui se sent pétillante comme un tas de sable. Mais tout le monde pense qu'elle est pétillante. Parce que c'est ce qu'elle donne à voir. En fait, c'est vous. Hum ? Hum ?